Ok, salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Ark Nordic. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, car aujourd'hui, messieurs, dames, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle aventure modée. On se retrouve sur une série complètement incroyable avec plein de copains. Il y a Skell, il y a Béronard, il y a Ark Drums, Dedo, le grand mic et monsieur Kunter qui a rejoint l'aventure pour l'occasion. Donc voilà, c'est une petite aventure modée en attendant Genesis. Et vous le voyez, il y a déjà des choses absolument incroyables qui se présentent sous vos yeux. Je vais vous expliquer tout ça tranquillement. Alors, pour commencer, on est déjà sur la map Fjordur, une map qui a été faite par les créateurs de Valguero. Elle est absolument incroyable. Donc c'est une map nordique, très froide. Mais vraiment très très belle avec des sortes de petites vallées, des canyons, des forêts, des montagnes. C'est vraiment une map très viking, très médiévale. D'ailleurs, il y a des petits châteaux. On n'en voit pas depuis là, mais je crois que sur la colline là-bas, il y en a un. Je l'ai vu apparaître tout à l'heure. Donc voilà, il y a plusieurs petits châteaux. Il y a des sortes de mines. Il y a un endroit apparemment d'aberration. Enfin voilà, ça a l'air complètement incroyable. Et j'ai hâte de visiter tout ça avec vous. Au niveau des mods, on a un mod qui rajoute des nouvelles créatures. Notamment des dinosaures qui ont réellement existé. Un petit exemple, il y a le Deinosuchus qui est un énorme crocodile. Il y a des tortues de mer absolument incroyables qui changent complètement de la Carbonemis. Il y a des nouveaux poissons. Il y a l'Acrocanthosaurus. Enfin voilà, le Concavenator. Il y en a plein. Il y a vraiment plein de nouveaux dinos qui ont été ajoutés. Pas autant que le mod de Jurassic Park, mais quand même beaucoup, beaucoup de nouvelles créatures. Du coup, un des objectifs de la série, ça sera de retrouver toutes ces nouvelles créatures. Et aussi, on a un deuxième mod qui va complètement changer le gameplay. C'est le mod Immersive Timing. Alors, le mod Immersive Timing, ça change complètement l'approche du timing. Ça ne va pas être du timing où on endort la créature. On lui met la nourriture dans l'inventaire et on laisse faire. Non ! Cette fois-ci, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir trouver les bons ingrédients pour chacun des dinos qu'on souhaite apprivoiser. Et il va falloir aussi effectuer quelques actions, gagner sa confiance petit à petit, sans pour autant l'endormir. Et quand je vous dis ça, ça marche aussi pour le Gigano. Attention ! Donc, vous voyez, il y a la liste des créatures. Et par exemple, on clique sur, je ne sais pas, moi, on va aller un petit peu plus bas, sur le Carnot. On a envie d'apprivoiser un Carnot. Donc, est-ce qu'il peut être tamé de manière immersive ? Oui. On a du coup besoin, vous voyez, par exemple, d'appâts de nourriture. Donc, un appât en viande, en primit, etc. On peut choisir la façon dont on veut le tamer. Il y a également les kibbles qui fonctionnent. Et pour ça, on a une petite table. Cette petite table. Qui, du coup, nous permet, justement, de crafter, par exemple, vous voyez ici, des sacs d'appâts. Alors, par contre, ils en ont crafté plein. Là, les copains, c'est bien gentil. Mais ça périme très vite. Donc, c'est peut-être pas non plus très intéressant d'en crafter plein. Du moment qu'on n'a pas de quoi les stocker et les préserver. Genre un frigo et tout. Donc, voilà. C'est la première chose qui va changer dans cette aventure. C'est le timing immersif. Autre chose. On est sur une map viking. Une map très médiévale aussi. Du coup, on a décidé de ne pas utiliser tout ce qui était industriel et électronique. Et pour ça, on a des modes qui vont un petit peu compenser. On a un mode de construction de bateaux qui apporte beaucoup de choses. D'où le petit bateau qu'il y a là. Donc, un mode qui permet déjà de créer des bateaux, des radeaux, etc. Mais qui ajoute aussi un système de cuisine industrielle. Mais de façon plus standard, plus médiévale. Pareil pour le grill, pour les frigos et compagnie. Et on a également un mode de construction complètement médiéval. Qui s'appelle justement Castle, Keeps & Forths, Medieval Architecture. Donc, c'est un mode complètement RP pour le coup. Qui ajoute également son lot de fournitures, de meubles et compagnie. pour justement rester dans le thème et pas utiliser tout ce qui est industriel. A côté de ça, on a mis quelques modes de décoration. Et on a mis également quelques modes pour des selles de dino. Et c'est de là que viennent ces Parasor ultra colorés. En fait, c'est tout simplement une selle. Voilà. A la base, le Parasor, il ne ressemble à rien. On lui met la selle. Ça lui change complètement le skin. Et du coup, ça lui rajoute tout ce merdier sur le dos. Et en fait, ça vient tout simplement du mode Organic Saddle. Et du coup, il y a ces selles-là pour les Raptors, pour les Baryonyx, pour les Parasor. Et pour quelques autres dino, les Couss et j'en passe. Et du coup, on peut crafter, alors soit des selles pétées qui coûtent quand même un bras. Il faut une selle, des Griffters, Raptors, Alpha et compagnie. Et vous pouvez faire des selles de base. Vous avez la selle Arctique. Vous avez la selle Aquatique. La selle Ember. Et la selle Jungle. Alors, l'Arctique, elle va nous protéger du froid. La Ember, enfin, l'Arctique, elle va du coup nous protéger du chaud en nous refroidissant. La Ember va nous protéger du froid en nous réchauffant. L'Aquatique va nous permettre d'aller sous l'eau. Avec un Parasor, je ne sais pas si c'est très utile. Et puis, il y a également la Jungle qu'on ne connaît pas trop. Je pense que ça doit nous fournir une sorte de camouflage, quelque chose comme ça, à tester très prochainement. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour des explications. Alors, évidemment, cette série ne va pas remplacer Arctlusters. Arctlusters continue. On va, voilà, simplement la mettre en parallèle. En attendant, Genesis, partie 2. Et, oh, je vois qu'ils ont commencé à créer des fondations incroyables. Du coup, sur cette petite île, si on regarde d'ailleurs la carte. Regardez-moi cette carte magnifique. On est sur la petite île, la située au milieu de l'eau. Une île complètement paisible. Il n'y a pas trop de menaces pour l'instant. Donc, on va commencer à construire un petit village, voilà, un petit hameau tous ensemble. Et je pense que ça va être pas si mal que ça. Oh, attendez, attendez, il y a une mouette là-bas. Il y a une mouette. Elle est combien, la mouette ? Level 55. Ok, c'est pas ouf. Ah, il y a une deuxième mouette, je crois. Il y a une deuxième mouette, attendez. On va regarder un petit peu les niveaux, voir si on peut faire un petit timing pour commencer l'épisode. Ah, elle est redescendue. Elle est remontée. Elle est level 20. Ok, c'est très nul. C'est très très nul. D'ailleurs, il y a un biome volcanique et tout. Donc oui, on va être pour l'instant des nomades à visiter un petit peu la map. Et là, on va établir notre deuxième campement. À savoir qu'on a fait un live d'ouverture. On a fait un premier petit village très très rapidement. Deux, trois petites maisons en chaume, rien de plus. Et là, du coup, on va créer un deuxième petit village. Pas non plus très poussé, mais quand même un petit peu plus. Étant donné qu'on va quand même rester quelques jours ici. Ça fera quelques épisodes pour vous. Et ensuite, on va se déplacer à un nouvel endroit où on va continuer à améliorer les constructions jusqu'à trouver notre endroit idéal. Oh, petite vie raptor, level 25. Où on trouvera notre endroit idéal, justement, pour finir par créer une ville tous ensemble. Et ça, pareil, ça fera partie de nos objectifs. Alors, du coup, les amis, sans plus tarder, on va aller faire notre premier timing. Alors, j'ai pris quelques sacs de baies. Voilà, une petite quinzaine, on ne sait jamais. J'ai également sur moi un petit sac à dos que je peux poser. Et à l'intérieur, je peux crafter, du coup, on va faire une première pirogue. Ça va nous permettre de nous déplacer un petit peu sur l'eau. Peut-être regarder pour faire un sac de couchage aussi à l'occasion. Ça peut être utile. Il faudra qu'on ramasse un petit peu de fibres. Allez, je ramasse mon sac à dos. Je vais poser ma pirogue. Et puis, on va aller voir un petit peu... Oh, elle a pris l'eau ! Je vais aller voir un petit peu ce qu'on peut trouver ailleurs. Parce qu'ici, il n'y a plus énormément de créatures. En plus, ils sont en train de tout déforester pour construire. Par contre, on peut faire des sacrés drift avec un... Genre... Incroyable ! Bon, du coup, je vais aller un petit peu là-bas, juste en face. Regardez s'il n'y a pas un petit herbivore que je peux tamer. Histoire, déjà, de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et pourquoi pas ramener un herbivore un peu utile à la maison. Ça pourrait être super cool. Les amis, je viens de localiser pas mal d'herbivores là-haut. Je crois qu'il y a un trissé. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu 140. Mais peut-être que je dis des conneries. Attendez, attendez, attendez. Level 50. Level 15. Oula, non, je t'ai dit des bêtises. Si, 140, juste là. Voilà, alors du coup, hop, je vais mettre ça directement dans ma hotbar. Voilà. On va lui dropper ça sous lui. Ah, et vous voyez, il a commencé à s'agiter. Et il commence à faire un petit peu de fumée. Alors, tout le monde était intéressé. Mais seul le trissé qui était proche a réussi à prendre, du coup, le sac. Et là, du coup, son timing a commencé. Il est à 13%. Maintenant, on va attendre qu'il nous demande des nouvelles actions. Comme, par exemple, ici, le caresser. Allez, voilà, une petite caresse pour le trissé. Parce que là, tout va bien. Et on va écouter un petit peu ce qu'il a à nous demander. Ok, je lui donnais déjà deux sacs de bêt, les amis. Il est à 23% du timing. Donc, ça se passe plutôt bien. Le problème, c'est que comme il y a d'autres trissés dans le coin, les autres, ils ont tendance aussi à piquer un petit peu les sacs. Mais bon, puisque là, tout va bien. Je vais essayer de lui redonner un. Est-ce qu'il va vouloir... Ah, non. Je crois qu'il y a un autre qui va venir le chercher. Non, 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 toi, tu ne vas rien prendre. J'ai avant, il y en a un. Il m'a piqué le sac. Je vais continuer. Voilà, mes caresses. Vous voyez, le pourcentage monte petit à petit. C'est très long. Mais on va simplement suivre ses ordres. Et puis, voilà, le tamé petit à petit. Ça prend du temps. Mais on commence petit à petit à gagner sa confiance. Et ça, c'est super cool. Oh, non, 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 non. Oh, ça ne se passe pas bien. Oh, ça ne se passe pas bien. Ok, je rigole. Ça y est, les amis, il est tamé, notre tricé. Il est level 210. C'est incroyable. Par contre, le truc qui ne se passe pas bien, c'est que... Bah, du coup, les copains, ils sont sur l'île là-bas. Et nous, on n'est pas sur l'île. Nous, il va falloir traverser l'eau. Alors, je ne sais pas si le tricé, il monte sur la pirogue. Vous savez, la toute petite pirogue. Du coup, oui, on va regarder s'il monte dessus. Parce que, du coup, il est tamé, le petit coco. On va regarder un petit peu les levels qu'on croise. Parce que cette map, j'ai l'impression qu'elle apporte quand même beaucoup de haut level. Un petit peu comme Ragnarok. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, notre pirogue est là. Et il y a peut-être moyen qu'il monte. Du coup, le tricé, évidemment, ne monte pas sur le canoë. Et du coup, j'ai pris le bateau. Alors, j'espère qu'il monte sur le bateau, par contre. En plus, ça, ce n'est pas sûr. Ça, ce n'est pas sûr qu'il monte dessus. Mon tricé est juste là. Et j'ai vu un pteranodon, 145. Je me dis, tiens, on va essayer. D'ailleurs, il y a plusieurs méthodes pour ce timing immersif. C'est soit, on leur tire des flèches avec la viande. Enfin, pas sur eux, mais à proximité d'eux. Ce qui peut aider. Soit, on jette directement à leurs pieds. Alors, est-ce que c'est lui, le pteranodon ? Pas du tout. Absolument pas. Alors, il y a un bronto, level 25. Tu ne vas pas me dire que tu es parti à perpète, le... Attendez, je vais trouver un pteranodon. On va le retrouver. On va le retrouver. Ah, je me demande si ce n'est pas lui, notre petit pépère. Non, level 95, toujours pas. Ok, il doit être de l'autre côté, là-bas. Est-ce que c'est lui, là-bas ? 145, oui, c'est lui. Ok, allons-y. Ok, les amis, j'ai réussi à atteindre le pteranodon. Alors, le pteranodon est posé, du coup, dans mon bateau. Je galère un peu, je ne vous cache pas. Mais il a été attiré, du coup, par ma viande. Donc, ça, c'est cool. Je vais voir si j'en droppe une deuxième, si il est intéressé par la prendre ou non. Ouais, par contre, là, ça la droppe à travers le plancher. C'est tellement mal fait, ces bateaux. Hop, je crois qu'il veut une petite caresse, c'est ça ? Ouais, magnifique. Ok, il a redécollé. Ah, putain, il fuit, t'es sérieux ? Ah, par contre, j'ai vu que je pouvais ramasser ma viande. Allez, par là. Oui, yes, j'ai pu la récupérer. Ok, il est remonté. Alors, on va essayer de redropper une viande. Peut-être qu'il va être attiré. Peut-être pas. Ah, par contre, ça, c'est vraiment galère comme timing, du coup, si c'est au-dessus de l'eau, comme ça. J'ai lancé. Est-ce que je peux la récupérer ? Tu m'étonnes qu'il a... Même moi, je ne la trouve pas. Lui, il ne va pas la trouver non plus. Je rembalance une. Ok, là, normalement, elle est par ici. Ah, t'es sérieux ? Mais, en fait, il y a tout qui passe à travers le sol. Ah, ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de le suivre. Et voir un petit peu ce qu'il nous dit. Ah, ça y est, les amis. Il a enfin été à peu près sur terre. On ne s'est pas encore gagné. Mais, c'est pas trop mal. Je mets un petit peu de viande au sol. Comme ça, si de temps en temps, il en veut, il ne peut pas aller se servir. Sachant qu'au sol, ça dure une minute, le temps de jeter un objet, en fait. Donc, une minute cinquante. Ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh, il repart sur l'eau. Non, mais t'es sérieux ? Oh, mais quel enfer, ce tamine. Mais quel enfer. Oh, mais sans déconner, il est reparti. Allez, vas-y. Reviens par là. Reviens par ici. Tiens. La viande, à travers le plancher. C'est pas grave. Encore une viande de perdu. Et... Ouais. Encore une viande de perdu. Et c'est fou. À quel point, les trucs partent à travers le bateau. Genre... Ouais. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a sous l'eau ? On a du mégalodon pour l'instant. Donc, tout va bien. Ok, on va attendre qu'il revienne. Jusque-là, les amis, tout va bien. Regardez, il mange sa viande. Il est à 89% de tamine. 91% après la caresse. Jusque-là, c'est parfait. On va juste attendre qu'il ait à nouveau faim. Et il voudra sûrement encore une caresse ou deux. Et puis, il sera tamé. Enfin. Et enfin, il est sur terre. Parce qu'il a passé la moitié du temps au-dessus de l'eau. Ça fait genre, je sais pas, 20 minutes que je le suis à la trace. On va jeter une viande, on sait jamais. Peut-être qu'il voudra la prendre pour finir le taming. Oui ! Magnifique ! Et on va pouvoir ramasser celle-là directement. Ah oui ! Ah, le pteras, ça fait plaisir. Ah, c'est cool ! Du coup, bah écoutez, je vais le prendre en suivi. Et il y a juste le trissé. Je sais pas encore comment le ramener. Je vais peut-être faire une sorte de petit tremplin pour qu'il puisse monter. On va aller farmer un tremplin pour qu'il puisse monter sur la radeau. Et puis, ça sera très bien comme ça. Allez, les amis, on va essayer un truc. J'ai fait le tremplin pour le trisser. Oh non, il a raté le tremplin. Attends, il a vraiment... Ah mais, il n'y avait même pas besoin de tremplin ! Oh là là, je m'emmerde à faire un truc. Il n'y a apparemment pas besoin. Ok, c'est bon. Il est sur le bateau. Ne me suis plus. Ok, on y va. Oui ! Ça y est ! Enfin, on peut le ramener ! Cool ! Par contre, il n'y a plus un arbre sur notre île. Ok ! Ah oui, parce que c'était une forêt à la base. Je pense qu'ils ont commencé à construire, les copains. Et voilà, de retour sur l'île. Et effectivement, les constructions ont bel et bien commencé. Les tamings aussi. Je vois là-bas, il y a pas mal de stegos qui ont été tamés. Et également, apparemment, côté bateau, c'est la taille qui compte. Parce que là, le galion ! Nom de Dieu ! Qu'est-ce qu'il est ! Qu'est-ce qu'il est grand, déjà. Il est magnifique. On avait déjà utilisé ce mode, d'ailleurs, sur Medieval. Si vous vous en souvenez de cette série. Mais il y avait également le mode Advanced Draft, qui fait justement ces bateaux absolument incroyables. Et oh ! Le Parasor de la jungle ! Excellent ! Et en fait, le Parasor de la jungle, il augmente tout simplement les dégâts de mêlée. Enfin, la selle de la jungle augmente les dégâts de mêlée de la créature. Donc, c'est bon à savoir. Du coup, les maisons ont commencé. Eh bien, écoutez, moi, je pense que ça sera le sujet de mon prochain épisode. On va s'installer sur cette île. Il faut faire une petite maison au sein de ce village. On va aller voir un petit peu ce qui a été fait par ici. Alors, Dedo, il nous a fait du Parasor, du Stego, du Trisette. Un Trisette 150, c'est nice. On va pouvoir faire peut-être du breeding. Je ne sais pas si j'ai un mâle ou une femelle. Mais c'est cool. Comme ça, on pourra avoir de bons trisettes. Surtout que le mode avec les selles un petit peu spécial prend le Stego en compte. Donc, ça, c'est cool. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Dis-moi que j'ai un mâle, s'il te plaît ! J'ai un mâle ! Yeah ! Cool ! On va pouvoir faire du breeding. C'est sympa, ça. Bien ! Eh bien, écoutez, les amis. Nous, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'est, voilà, un petit épisode pilote où on explique un petit peu comment ça se passe. Nous, on va se retrouver dès le prochain épisode pour commencer un petit peu la construction, voir un petit peu les modes de décoration et tout ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à très vite, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous appréciez la série. A bientôt, tout le monde. Ciao ! Et bye-bye ! A bientôt !